bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo cette semaine sur glg vidéo on va parler des nouveaux écouteurs à conduction osseuse alors dans la gamme il ya le x3 il ya le x3 pro il ya le x4 et le x5 on commence par le x3 qui malheureusement il commence par un petit mensonge pour une vidéo qui est en collaboration avec le vendeur aliexpress les nouveaux qui nous proposent ces jolies casques alors x3 x3 pro x4 et x5 j'en présenterai un par jour et à la rencontre un top 5 pour savoir quel est le meilleur et surtout par rapport aux situations parce qu'on verra que en fait chaque écouteur cours une plage bien définie on commence par cela qui était les plus intéressants puisque déjà sur un expat vous pouvez trouver à 15 euros à 15,17 euros ttc livré en france donc moins de 15 balles on a quand même les écouteurs les nouveaux notés bluetooth conduction osseuse tout ça tout ça quand on regarde la fiche produit il s'est assez intéressant 19 g ils sont très légers alors le plastique et pas ultra flatteur encore une fois on sent que c'est léger voilà bon c'est pas mal ipx 5 donc résistant à la transpiration tu pourras faire du support avec ils sont quand même bien bluetooth 5 autonomie lancé jusqu'à 9 à 10 heures en fonction c'était coûte fort ou pas fort pas mal compatible avec les appareils bluetooth normal et silicone body voilà par contre ce cycle c'est simplement l'armature qui ici alors un des premiers points c'est quand on les met en fait on voit moi j'avais l'habitude des écouteurs à conduction osseuse on les met comme ça en théorie c'est censé faire vibrer déjà ils tiennent super bien comme tous les écouteurs généralement à conduction osseuse ils sont censés faire vibrer ton tympan et avoir un petit peu de la musique je te mettre comme ça un petit peu en plein écran à ya toi ils sont censés faire vibrer alors non c'est là ils sont censés aller là faire vibrer un petit peu toi l'os qui est ici est relié jusqu'au tympan et en fait d'avoir une espèce de conduction osseuse on peut en chose qu'on voit c'est que en fait le haut parleur va devant l'oreille et on se dit mais dis donc mais comment ça va fonctionner alors en fait ça va fonctionner de pas fonctionner c'est là qu'ils sont pas du tout en conduction osseuse ils ont mis un haut parleur en fait dedans ici voilà qui va être directement orienté vers ton oreille alors c'est pas mal je n'ai pas dit dans la boîte qui a un pauvre câble micro usb bon qui est quand même pas d'une gloire atomique en plus c'est super court et tout voilà donc en fait ils ont plutôt pris le principe de dire ce qu'on va faire on va plutôt mettre le haut parleur en fait devant l'oreille ça veut dire que quand vous allez le mettre comme ça vous aurez bien l'oreille du coup qui est ouvert puisque vous aurez rien qui va rentrer dans l'oreille et vous aurez bien le petit haut parleur ici un bout de truc qui dépasse c'est mon coude au cas où on a bien un bout de truc qui dépasse ici et en fait voyez quand on met comme ça on a bien le haut parleur en fait qui est dedans qui tape devant l'oreille mais qui rentre pas dans l'oreille donc qu'est ce qu'on a un casque qui est super ouvert oui on avait déjà vu ça sur une autre marque donc le casque est très ouvert ça veut dire que ton tympan est libre tu vas entendre le son extérieur et quand il va mettre un petit peu la musique ici eh ben tu vas entendre la musique qui se passe alors je vais le mettre en route pour que tu puisses un petit peu voir et si tu arriveras à entendre par exemple en écoutant de la musique via le micro qui est là parce qu'il est quand même très ouvert là je suis en train d'écouter de la musique alors si vous l'entendez jusque là normalement il devrait pas y avoir trop de voyez quand on le met comme ça à distance moi je n'entends pas si on est comme ça bien évidemment là vous allez entendre un peu la musique si on le met là c'est pas mal au niveau du son si on a parlé un petit peu du son eh ben c'est pas mal encore une fois c'est pas ouf puisque forcément déjà un il faut que j'arrête la musique on appuie sur le bouton alors on arrête la musique un en fait comme c'est un haut parleur qui est devant l'oreille on profite un petit peu d'un médium qui est quand même plutôt là on a des petites basses sympa beaucoup moins lourde que si on avait un truc en intra-auriculaire et tout mais on a quand même des petites basses relativement sympa ça monte assez haut dans les aigus et en fait en théorie ben quand on fera le truc on dit oui ils ont menti parce qu'il n'est pas du tout à conduction osseuse c'est simplement un haut parleur qui est orienté vers ton oreille mais le son il est vraiment très intéressant de relative bonne qualité et on va dire que pour 15 balles c'est quand même plutôt une bonne affaire pour autant sur la fiche produit confortable grave ils tiennent super vite ils tiennent super bien et là il n'y a pas de truc ça rend dans mon oreille ça rentre pas dans mon oreille est juste posé devant l'oreille il suffit de le mettre sur le contour et vous avez vu donc est ce que ça fonctionne bien oui est ce qu'il est confortable pas mal dernière génération ou à bout du 5 la dernière technologie on est pas mal donc là il explique bien comme on a des petites batteries en fait directement dedans on a une très bonne autonomie puisqu'on ils ont pu mettre bas les batteries relativement conséquente puisqu'ils avaient la place est ce qu'il est vraiment extraordinaire et tout est ce que le son est vraiment sympa oui pour 15 balles pour 15 balles et encore une fois pour un haut parleur qui est devant ton tympan voilà c'est vide comme tu le mets toujours acté d'une enceinte et tout on a un haut parleur qui tape devant le tympan et tout on a un son qui est vraiment sympa très très propre encore une fois c'est l'un des nouveaux donc on voit ils n'ont pas besoin de gagner énormément d'argent là dessus ils préfèrent miser le volume encore une fois c'est un groupe le produit est très sympa il fonctionne très très bien alors le seul truc on pourrait regretter c'est que on le voit dans les commentaires les médias mais ils ont menti il n'est pas du tout à conduction osseuse alors que le x3 pro on verra qu'il est le x4 et le x5 le sont pourquoi ce x3 ils le vendent même sur la fiche produit en tant que conduction osseuse alors qu'il ne l'est pas mais c'est une autre technologie je suis convaincu que les gens qui l'ont acheté et qu'on était un peu déçus de cette classe on dit en fait ce système il est mieux et il est meilleur parce que la conduction osseuse soit on aime soit on déteste voilà ipx 5 tout ça tout ça je trouve le produit très intéressant encore une fois alors petit mensonge oui oui c'est une fois sur la fiche produit à marquer écouteurs la conduction osseuse malheureusement non mais est-ce que pourtant il n'est pas bien non est ce que pourtant il est vraiment bien oui il est très intéressant encore une fois je me dis pour ceux qui veulent faire du support et qu'on ait problème avec les écouteurs machin que ça bouge que ça tient jamais que voilà c'est pas le bon où on n'a pas le bon coussinet machin voilà là on a vraiment le haut pas leur pied devant c'est une très bonne réussite et une très très bonne première expérience même s'ils ont menti et comme à chaque fois tu as aimé la vidéo pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo pouce en bas tu as aimé ne pas aimer la vidéo c'est toi qui voit t'as pas aimé mais la vidéo encore une fois je lis tous les commentaires je mets un petit coeur d'amour tu as donné une question je te réponds on remercie les nouveaux de maman et ses quatre produits tout puisqu'ils sont très sympathiques moi je vous dis à tous une bonne journée une bonne semaine je vous rappelle tous les tipeurs reçoivent les vidéos 24 heures avant tout le monde et les vidéos c'est 7 jours sur 7 en ce moment répartis sur jlg review pour les reviews jlg vidéo pour les petites vidéos comme ça et de btf d'agé j'ai ma chaîne de blogs où je vous fais tester des produits électriques des vélos on a fait des balades et comme ça là je vais y retourner je met en revanche à l'eau c'est une batterie plus grosse tout ça tout ça le lien la description les chaînes tu peux aller sur tipeee un euro par mois de soutien l'aventure ton nom s'affiche ici et ça permet d'avoir les vidéos et que je revends tout bon je vous remercie pas c'est le voir c'est un plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches et surtout garder le moral moi forcément je vous kiffe le rendez vous pas demain sur une des trois chaînes et sinon après demain tous les jours ça dure sur 7 30 vidéos par mois c'est un dingue